Vous êtes venue ici aujourd'hui pour faire part de votre contribution par rapport à ce qui s'est passé hier ? Surtout c'est le soutien du gouvernement, d'abord aux résidents qui ont vécu dans tant de foyer effectivement une journée très dramatique, très troublée dans l'urgence. Rendre hommage aussi au sang-froid et surtout à l'efficacité du personnel qui a permis que le bilan soit le moins lourd possible, malgré le caractère tout à fait dramatique de cet événement. La solidarité de toute une équipe, la solidarité aussi de tout un quartier, c'est ce que je trouve très fort et très chaleureux. Parce que manifestement tout le monde a mis du sien pour que ces personnes, dont certaines sont assez désorientées et qui étaient sous le choc, trouvent une réponse aussi humaine et rapide que possible et ça, ça mérite qu'on rende hommage au rôle de chacun. Vous travaillez actuellement sur des dossiers concernant les personnes âgées dépendantes. Est-ce que ça vous évoque quelque chose par rapport à la situation qui vient de se passer ici ? Oui, bien entendu, ça évoque tout simplement l'idée que maintenir les personnes âgées au cœur de la cité, ça a du sens. Parce qu'on peut faire en sorte que l'environnement soit sécurisé, il l'est, mais il arrive toujours des événements imprévus, ça fait partie du risque de la vie. Et le fait qu'on soit dans la ville, que donc la solidarité naturelle, celle de chacun, puisse prendre place, c'est ça le sens évidemment de ce que doit être une république des solidarités, qui est capable d'écouter le besoin des personnes âgées quand il se manifeste, y compris dans une crise aussi égoutée que celle qui vient d'être vécue ici. Et donc je pense qu'il faut méditer cette idée que vivre dans son chez-soi, dans la vie, mais ne pas être totalement seule, avoir un personnel de permanence capable d'intervenir, tout ça, ça compte énormément pour la situation. Que vous venez de dire, Madame la Ministre, c'est ce qui avait été dit après la canicule, où on avait eu beaucoup de personnes âgées qui étaient mortes parce qu'elles étaient restées isolées. Alors ici, on est dans un immeuble de plusieurs étages, on a pu lire dans la presse locale que ce n'est pas un immeuble adapté pour des personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, je veux dire, quand un incendie d'une telle violence survient dans un immeuble, moi je ne sais pas beaucoup d'environnement et du coup de personnes naquies, pour qui on pourrait dire que c'est une situation facile. J'imagine que si derrière nous, dans l'immeuble d'habitation, un tel incendie survenait à 7h du matin dans un appartement, on pourrait découvrir un bilan aussi complexe et aussi lourd. Ce qui s'est produit ici, c'est que la solidarité a fonctionné, la présence des personnels, la directrice de l'établissement, la personne qui était de permanence et qui effectivement pouvait intervenir à tout moment, soit si près des personnes âgées, a permis une évacuation extrêmement rapide et dans le calme, chacun est relogé. Il n'y a donc pas ici, tout au contraire, tout au contraire, de défauts de solidarité. Pour le reste, il y a une enquête qui est en cours et on verra de quoi il s'agit. Mais sur le modèle de la solidarité et du bien-être chez soi, d'ailleurs, je vous ferai simplement remarquer qu'un certain nombre de résidents, certains habitent au 9ème étage, ont tenu à revenir vivre ici pour retrouver leur chez-eux, signe qu'ils y sont bien et que c'est le lieu où ils aiment vivre. Alors, on peut citer d'Arfou en exemple ? Eh bien, écoutez, je crois qu'en l'occurrence, dans cette immense chaîne de solidarité, dans un moment difficile, qui est une vraie crise, que les personnes ne sont jamais, on a là un modèle, effectivement, de ce que veut dire vieillir au milieu de nos compatriotes dans de bonnes conditions. Merci à vous.